A l'endroit ou à l'envers, les offres d'emploi fleurissent au bord des routes. Aux herbiers, ils ne savent plus quoi inventer pour recruter. Pour les agences d'intérim, le souci n'est pas de conquérir des clients, mais de séduire des candidats à l'emploi. On va user de stratagèmes différents et variés pour pouvoir communiquer un petit peu différemment. Ça peut être de l'affichage dans les boulangeries, et ça peut être également des présences dans des centres commerciaux par exemple. Les entreprises vendéennes sont unanimes. L'économie repart. Au Forum de l'emploi aujourd'hui, 80 sociétés cherchent de toute urgence à recruter. Dans cette PME, 200 postes en CDI sont à pourvoir. C'est l'effet inversé, complètement. C'est une vraie course aux candidats. On est vraiment presque dans un objectif marketing-vente pour trouver les bonnes personnes. Entre Cholet et La Roche-sur-Yon, et à plus d'une heure de Nantes, difficile d'attirer des candidats et leurs familles dans cette zone rurale. Dès qu'on a un contact, souvent sur les herbiers, il n'y a pas de train. C'est un peu plus compliqué. Vous leur dites venez ? On leur dit venez. Venez, venez voir ce qu'on est capable de vous offrir comme cadre de travail et ambiance de travail. Beneteau, Armand Thierry ou Superu, habituellement, ces grandes enseignes n'ont aucun mal à recruter. Mais ici, dans l'Est vendéen, c'est une toute autre histoire. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes qui viennent de régions extérieures, tout simplement parce que ces régions-là ne leur proposent pas d'emploi et qu'ils savent qu'aujourd'hui, que la Vendée est un territoire qui peut aujourd'hui proposer de l'emploi, ce qui est quand même extraordinaire. Cette pénurie de main-d'oeuvre a modifié les critères de recrutement. Les femmes sont désormais les bienvenues, comme Clara, qui arrive tout droit de Normandie. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il y a plus d'entreprises qui favorisent justement le recrutement féminin dans les sociétés un peu masculines. Je pense qu'il n'y a plus trop de tabou là-dessus. Avec un chômage autour de 5%, la commune a l'un des plus bas de France. A l'avenir, le défi pour ces entreprises sera de fidéliser leur main-d'oeuvre.